Salut à tous et bienvenue sur DOS TV, alors le loup de la street tacle Nadeh et Marc Blata, Nadeh qui nous parle toute la journée de religion, qui aujourd'hui fait une story pour faire de la pub sur la chirurgie, donc elle nous parle de son botox qui l'a d'ailleurs vraiment, on l'est dit, mais d'une force et de ses lèvres aussi. Franchement quand je la regarde, je me dis mais les filles sérieux, faites attention quoi, ça peut vous rendre tellement laid. Voilà, je vous laisse écouter sa story. Rensombre ce qu'on allait me faire, c'est qu'on va faire ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Oui. Elle va vous expliquer. On va faire le front face, on va enlever un peu sur les lèvres, on va faire le front face pour la jawline, la chine, la chine. Voilà, avec botox, filler et voilà, donc j'ai trop trop hâte qu'elle me fasse. Il faut savoir qu'elle va être à Abidjan. Il y en a qui sont fous mais ils ne le savent pas. Donc je ne sais pas s'ils vont prendre conscience d'eux-mêmes ou s'ils vont peut-être leur envoyer un psychiatre qui les déclare techniquement ou mentalement complètement taré, ça serait bien. Parce que franchement pour parler de religion, dire toute la journée sabhanallah, machallah et donner des cours de chirurgie esthétique, il faut vraiment être complètement niqué de la raquette de ping-pong, c'est mon humble avis, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, t'endouri, après je suis obligé de terminer ta femme. Dis-lui qu'elle ferme sa gueule frérot sur les réseaux sociaux. Allah, elle est là. Après toi tu fais des snaps à 5000 kilomètres, tu fais le Pablo Escobar. Oui, alhamdulillah, Dieu m'a donné de l'argent, si j'aurais pu me faire justice moi-même, est-ce que je dois utiliser mon argent pour faire ça ? Ou est-ce que je dois dire à mes amis de faire, hé choya, t'as un gros clodo, ça fait 9 mois que ta maison allée en travaux, il y a des fils qui tombent de partout, t'aurais vraiment du papier, t'inquiète pas qu'elle serait filée depuis bien longtemps. Alors ferme ta gueule ! Bon là, sa femme a dit des dingueries sur les réseaux sociaux, après lui il vient, tous les 3 mois, il te fait des stories avec un t-shirt serré dans un canapé, on dirait un muffin le mec. Oui, alhamdulillah, mashallah, et Dieu m'a donné de l'argent, il y a des gens qui sont très virulents avec ma femme, qui nous insultent, qui nous disent qu'on est des voleurs, que alhamdulillah, mashallah, on est des escrocs, mais c'est normal, vous êtes des gros bâtards, ils font des dingueries, les gens font des dingueries, ils utilisent Dieu, la religion, ils volent les gens, ils escroquent, ils sont dans tous les coups forêts, et à la fin ils te disent, « Mais pourquoi les gens sont aussi méchants ? » Subhanallah, seul Dieu pourra nous juger. Ouais, c'est pas grave, il nous jugera, nous aussi, vous inquiétez pas, mais en attendant, on va dire que vous êtes des gros bâtards. Ah là 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 là, comme dirait Omar Suarez, « Je te mettrai la gueule au fond du cul, plus vite qu'une lapine se fait fourrer. » Ah là 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 ! Oh là là, il y en a marre de ces hypocrites de la religion, ils me disent qu'ils font des dingueries, et à la fin ils te disent, « Subhanallah, seul Dieu pourra nous juger. » Mais vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'avez pas peur du jugement. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'aurez jamais fait toutes ces atrocités sur la terre. Alors arrêtez de nous dire, « Seul Dieu pourra nous juger. » Arrêtez, arrêtez, c'est trop facile. Voler, escroquer, arnaquer, trading islamique, « Mashallah, subhanallah, chantage aux gens de télé-réalité, fausse cagnotte, fausse maison à Doubas, fausse khara, et à la fin tu n'as pas le droit de dire un mot. » Et ils font tout ça en public, et quand tu leur envoies un léger petit pic, sur toutes les atrocités qu'ils font, ils te disent, « Subhanallah, la méchanceté des gens. » « Subhanallah. » Et attention, ça fait 42 ans que tu habites à Dubaï. Attention, ton anglais, comment il est éclaté. Avec ta copine, 110 ans, ta meilleure en chirurgie à Dubaï. Elle est là. « You make up face, you piqûre. » « You arti. » « Là, quand elle a dit qu'elle est un peu de content. » « Cheese. » « You like cheeseburger. » « You have a face, you picking low girl. » « Allez, rentre chez Watt, va faire un brushing à ta tante. » « Allez, rentre chez Watt, va faire un brushing à ta tante. »